Bonjour à tous ! On est super heureux de faire cette vidéo, n'est-ce pas Zandrine ? C'est vrai ! Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce qu'on est en Guadeloupe. C'est vrai, on est en Guadeloupe. Mais cette vidéo, elle concerne le matériel qu'on ramène pour filmer parce qu'on adore ça, c'est notre loisir préféré. Filmer, faire des vidéos, se baigner, aller à la plage. Et c'est pour ça qu'on amène dans notre valise notre matériel. On ne peut pas s'en passer. Et là, on a plein de nouveautés cette année. On est hyper contents, on a investi pour vous ramener des très très belles vidéos et pour faire des très très belles photos. Alors vas-y, raconte-nous qu'est-ce qu'on a ramené dans la valise, Zandrine. Le Canon 5D Mark 4. Le Mark 4. On est très très fan de la marque Canon. Voilà, il est là. On vous le montre à l'écran. C'est le boîtier qu'on utilise régulièrement. Régulièrement, avec tous les objectifs. Le 50 mm, un objectif passe-partout, discret. La qualité d'image est incroyable. Je l'adore pour ces flous d'arrière-plan. Le 2405, un objectif incontournable. Il permet de filmer de près comme de loin. Il a une très belle réputation. Il fait des images et des vidéos incroyables. Le 70-200, un objectif volumineux et lourd, qu'on ne peut pas sortir partout, mais qui permet de prendre des photos de loin dans la nature. Il est idéal pour photographier ou filmer les oiseaux qu'on ne veut pas déranger. Cette année, on a investi dans une nouvelle marque. On est très fan de Canon, mais on a découvert la marque DJI, qui propose un maximum de produits. On a aussi la DJI Osmo Pocket 3, avec laquelle on se filme actuellement. J'adore cette caméra. Elle nous permet de faire des mouvements de caméra qu'on ne peut pas faire avec le Mark 4, parce que c'est trop lourd. Il vaut tout un équipement. Ça, c'est tout léger. Ça tient dans la main. C'est discret. Et ça fait des mouvements de caméra incroyables. S'il y en a une que je vous conseille parmi toutes celles qu'on a prises, mais une pour partir, pour faire le plus de choses possibles. En vlog. En vlog, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas aller sous l'eau avec, évidemment. Mais c'est cette caméra, parce qu'elle est vraiment géniale. On peut avoir des résultats vraiment professionnels avec. Et c'est vraiment une caméra redoutable. On a également investi dans une caméra d'action. La Osmo Pocket Action 4. Action 4. Incroyable aussi. On a décidé de vous faire des vidéos sous-marines. Yes, des vidéos sous l'eau. Alors ça, c'est magnifique. C'est aussi un grand angle. On a commencé à tester parce qu'on avait peur de mettre la caméra sous l'eau. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Ça nous permet de filmer la pluie qui tombe sur la mer. Ça nous permet de filmer sous l'eau. Et ça, c'est magique. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe qui depuis. Et ça, c'est superbe. C'est une nouveauté pour nous. Mais on adore. Maintenant, je vais vous parler d'une grosse nouveauté. Dans notre matériel photo, le drone. DJI propose aussi des gammes de drones. On a le DJ Mini 3. Et il existe aussi le DJ Mini Pro. Exactement. Qu'on n'a pas pris. Qu'on n'a pas pris. C'est un peu plus cher. Et il a fallu quand même qu'on passe des petites concessions sur le DJ. Bon. Je vous avouerai quand même que c'est la première fois qu'on a un drone. Et qu'on n'a pas encore essayé. Mais on s'entraîne. Parce que d'abord, il faut s'enregistrer. Il faut que le drone ait un numéro d'enregistrement. Il y a tout un tuto pour la mise en route et le fonctionnement. Et il y a aussi toute une zone géographique. Exactement. Il y a toute une procédure à respecter. Toute une zone géographique qu'on ne peut pas aller. On va le tester aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On va le tester aujourd'hui. On va s'aventurer. On va faire notre premier vol. C'est ça. Donc, le drone. Voilà. Une grande nouveauté. Un super jouet. Je sens qu'on va se régaler. Et qu'on va produire des très belles images. Les micros. Alors, qu'est-ce qu'on a comme micro ? On a les micros. Voilà, je vous les montre à l'écran. DJI Mic 2. Ils sont super. Il y en a deux. Yes. Il y en a deux. Et il y a aussi un petit récepteur qui se fixe sur la caméra. Le récepteur. Voilà. Et il y a aussi un petit moniteur qu'on peut placer sur une caméra. Comme on peut mettre sur notre appareil photo 5D Canon Mark 4. Et du coup, ça peut permettre d'enregistrer directement sur la vidéo le son. Oui. Et puis, surtout, l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer partout sur la plage, dans l'appartement, avec juste un petit micro. Et le son est vraiment exceptionnel. Ça, pour le son, c'est incontournable. Alors, bravo pour DJI pour nous sortir du matériel de cette qualité exceptionnelle. On est là pour un mois. Donc, l'aventure commence pour nous. Ça fait une semaine qu'on est là. On vous dit à très bientôt. On vous fait un très gros bisou. Et on vous dit à bientôt. Bye, bye. Bye, bye.